Ce soir, on recevait un monstre du basket européen à Epinox, l'Unit Seven. On en parle tout de suite avec Fred et Thibault dans la récup. Thibault, une défaite ce soir à Epinox, est-ce que tu peux nous faire une analyse de ce match ? Oui, je pense qu'on n'a pas été aussi intense qu'on devait l'être dans un match parce qu'eux, ils ont été plus intense que nous. Depuis le début. Et Franck Cartan s'est vu dessus. On a pris un coup de vent. On n'a pas su revenir. Et voilà, c'est comme ça qu'on a perdu. Un manque d'intensité, je crois. Fred, est-ce que tu peux nous dire quel a été le tournant de ce match ? En fin de compte, le tournant de ce match, je dirais qu'il y en a deux. Le premier, c'est, je pense, la mauvaise entame par rapport au match. A savoir qu'on n'a pas agressé l'équipe de Cazan comme on aurait dû le faire et rentrer dans cette partie. Malgré tout, on arrive à la mi-temps à 37-37, ce qui est plutôt, pour nous, pas une mauvaise chose. Parce que je trouve que déjà, dans ce premier mi-temps, il n'y avait pas les ingrédients qu'il fallait mettre pour contrarier cette équipe-là. Et puis, bien évidemment, l'entame de deuxième mi-temps. Bien évidemment, concéder un 31-15 dans le troisième quartan, c'est un peu régulitoire contre cette équipe-là. Et on a vu tout le manque d'énergie qu'on pouvait avoir. C'est vraiment un match raté de notre part contre une équipe qui a des talents, on le savait. Mais je trouve qu'on n'a pas été en mesure que de les compter suffisamment et de les mettre notamment sous une forme de pression régulière. Et notre jeu, c'est un peu étiolé. Et dans le tournant, c'est ce troisième quartan dans la totalité, où on passe vraiment, je pense, un peu à travers. Et même si on n'a pas mis les bons ingrédients au début du match. Bon, et c'est quoi la suite pour la vie ? La suite, c'est deux, trois jours de repos. Et une semaine de préparation avant d'aller à Venise. Et on va faire deux confrontations à Venise. Donc les deux matchs, l'aller et le retour, se feront à Venise pour essayer de rattraper le calendrier après lequel on court avec les différents matchs qui ont été reportés à la COVID. Donc voilà. Donc c'est d'abord essayer d'effacer l'image qu'on a de ce match-là pour les joueurs et repartir au travail, surtout d'une semaine, pour aller jouer le 2 décembre et le 3 décembre à Venise. Les deux confrontations. Et espérons qu'on sera capable de jouer d'une manière beaucoup plus intense et cohérente que ce soir. Parce que c'était notre force jusqu'à présent. Et donc voilà le programme de la JL, c'est retrouver ses talents et aller faire une perte à Venise. Donc Thibaut, bientôt trois déplacements. Est-ce que tu seras de retour sur les parquets ? Tu as une blessure à la main ? Oui, donc c'est une fracture sur le doigt. Je serai sur le doigt de la main droite et je serai sur les parquets au mois de décembre. Je ne sais pas encore la belge, je ne sais pas précisément encore, mais là au mois de décembre. Peut-être espérer te voir à Venise, sinon peut-être à 15 ans. Voilà, on peut peut-être espérer, c'est le mot. Bon, on est sur une défaite, on a quand même des belles performances personnelles de nos joueurs. Oui, effectivement, je pense qu'il y a deux joueurs qui ont été, pour un, au niveau de l'habitude d'être, c'est Thomas Spam. Il a toujours cette capacité à se sortir de situations dont on n'attend pas et qu'il va chercher un ballon rebond offensif, une coupe où il met un panier. Donc voilà, sa production est à peu près au niveau que l'on peut espérer de lui. Bien évidemment, on peut l'espérer encore plus, mais il a été dans une bonne performance. Et puis, ce soir, il y a Kadi Malen qui fait un match plutôt très sérieux, avec de l'implication, de la percussion, du volume défensif. C'est un garçon qui est en train de prendre conscience de ce qu'il peut être dans le championnat de France et qui est encore loin de ce qu'on espérait, bien évidemment, parce qu'on attend toujours beaucoup des joueurs et d'un joueur qui a fait l'amitié, mais il a une adaptation. Et peut-être que ce match-là peut être une voie encore plus importante pour la suite, donc, dans son adaptation. Donc, on peut retenir aussi sa performance, parce que je crois qu'il a 24 d'évaluation. C'est plutôt bien pour un match de basket, en tout de suite. Bien, merci Fred. Bon rétablissement à toi, Thibault. Prenez soin de vous tous et à très vite.